bonjour à tous je vous propose aujourd'hui un petit jeu qui s'appelle blackjack donc qui existait sur merlin merlin c'était ce cet appareil là qu'on trouvait aux alentours de 1978 donc il y avait plusieurs jeux dont blackjack alors je vous explique la règle tout de suite donc pour gagner une partie de blackjack il va falloir faire plusieurs tours et à la fin obtenir six points si vous avez zéro point vous avez perdu la partie si vous avez six points vous avez gagné la partie de blackjack alors maintenant qu'est ce que c'est donc une partie c'est plusieurs tours et à chaque tour vous allez lancer un dé donc ici ça va être timio qui va le faire à votre place et il ne faut pas dépasser 12 points vous avez droit d'avoir 12 points mais faut pas dépasser 12 points et le but est d'avoir plus de points donc que votre adversaire donc ici plus de points que le timio donc au début vous avez trois points le timio a aussi trois points mais en fait peu peu importe ce qui compte c'est notre score et puis donc au un tour vous allez donc tirer un dé donc imaginons vous avez eu 55 au dé donc vous avez cinq points et là vous allez et donc vous connaissez aussi le score de donc on va dire ça c'est vous et vous connaissez également le score du timio donc on imagine il a eu 4 voilà donc là vous allez décider est ce que vous relancez ou pas le dé donc là si vous relancez le dé par exemple vous obtenez un 6 donc vous allez avoir 11 points puisque ça fait 5 plus 6 la question maintenant donc là on voit bien que vous avez plus de points que le que le timio alors là on pourrait dire pourquoi on n'arrête pas on a gagné on a plus de points que le timio mais attention si je m'arrête ici le timio lui aura le droit de lancer une fois deux fois trois fois le dé autant de fois qu'il veut sans dépasser 12 points s'il dépasse 12 points il a perdu mais là évidemment s'il lance le dé et qu'il obtient on va dire je sais pas un 4 il aurait huit points il dépasse notre 5 donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va lancer le dé pour essayer d'avoir un score plus élevé maintenant que j'ai 11 points est ce que je relance le dé là attention si je relance le dé et que j'obtiens un 3 je vais avoir 14 points et donc je vais dépasser les 12 points et là j'ai perdu donc si j'obtiens un 3 et j'ai perdu si j'obtiens un 2 j'ai perdu aussi il faudrait que j'obtiens un 1 pour avoir 12 mais pas plus que 1 donc ça paraît très risqué de lancer le dé ici donc je vais pas lancer le dé je dis je m'arrête à ce moment là donc c'est le team yo qui va jouer donc lui dit ok je lance donc par exemple j'obtiens 4 et donc il a huit points et là est ce que le team yo décide de lancer ou pas donc il voit qu'il a huit points et vous vous avez 11 points donc là il perd pour l'instant donc il va relancer le dé on imagine par exemple qu'il fait un 6 donc il se retrouve avec 14 points 14 points il a dépassé 12 et donc il a perdu le tour donc voilà il vient de perdre le tour il n'a pas perdu la partie ça veut ça signifie quoi comme il vient de perdre le tour moi j'avais donc 3 3 points pour la pour la partie ça c'est le départ donc je viens de gagner donc le tour donc je viens de gagner un point je passe à 4 le but est d'avoir 6 points donc maintenant j'ai 4 on recommence la partie donc recommencer la partie donc ça veut dire que moi j'ai quatre pour l'instant donc il y a moi et il ya le team yo donc là on lance chacun d moi j'obtiens 6 lui l'obtiens 5 bon je décide de lancer le dé j'obtiens 2 ça me fait un huit je m'arrête par exemple j'ai eu non je vais pas plus loin j'ai peur de faire un 13 ou un 14 donc je passe la main à team yo team yo donc lui il fait un 4 il obtient 9 il voit qu'il a plus que moi il arrête et donc là il a gagné puisque il a moins de 12 points et il a plus que moi donc moi pas de chance je viens de perdre le tour donc si je perds le tour je perds un point et donc me revoilà à 3 donc le score est de 3 si je perds encore au tour suivant je me retrouve avec un 2 je me retrouve avec un 1 et si je me retrouve avec 0 j'ai perdu la partie de blackjack et inversement donc quand je gagne je vais avoir 5 et je vais avoir 6 et là j'ai gagné la partie de blackjack donc concrètement pour jouer avec le team yo donc comme on va voir on va utiliser donc les boutons qui sont au dessus du team yo donc la flèche du haut donc ce que je vais appeler la flèche du haut ce sera ça parce qu'on va regarder le team yo dans ce sens là donc la flèche du haut ça sera celle qui est ici donc ça ça sera pour dire je veux lancer le dé donc je veux avoir un nombre entre 1 et 6 et le bouton du milieu ça sera j'arrête je passe maintenant la main au team yo et le team yo aura le droit de lancer des dés s'il le veut et notre score pour la partie entière ça sera en bas donc là on aura le nombre de points donc là on a le 3 au démarrage ici c'est quand j'ai deux points ici c'est quand j'ai un point donc là la led sera allumée ici ou ici et puis l'autre côté 4 points 5 points et quand j'arriverai donc à 6 j'ai gagné la partie et 0 j'ai perdu la partie donc l'idée évidemment c'est de réussir à gagner des points alors comment on lit ça donc ça c'est assez simple en fait on a donc les les leds qui vont être allumés sachant que celle de devant c'est la numéro 1 donc là ça fait 1 2 3 je vais expliquer pourquoi celle là on a l'impression qu'elle est éteinte en fait elle n'est pas éteinte donc 1 2 3 ça veut dire que actuellement par rapport au tour j'ai 3 donc j'ai sûrement lancé enfin au premier tour j'ai eu un 3 et pourquoi celui là il paraît éteint c'est parce qu'en fait il est en train de clignoter et ça c'est le score de du timio donc là j'ai un 2 qui est clignotant donc ça veut dire que timio actuellement il a deux points et moi j'ai trois points alors si je m'arrêtais là là vous voyez le problème c'est que si timio lance le dé il va peut-être se retrouver au 6 et il m'aura dépassé donc moi l'idée c'est de relancer le dé et donc je vais allumer d'autres led donc le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 par exemple donc là c'est si je lance un 5 je récupère 5 points et donc tous les led sont allumés jusqu'ici est ce que je relance encore le dé pourquoi pas je suis qu'à 8 après tout je peux très bien obtenir un 9 un 10 un 11 un 12 donc là je relance par exemple encore le dé et j'obtiens un 3 donc si j'obtiens un 3 on passe aux led donc ça c'est des led rouges qui sont au milieu donc numéro 9 numéro 10 numéro 11 donc voilà j'arrive ici ils seront allumés jusque là donc tous tous les led ici seront allumés plus 3 au milieu maintenant ça devient très dangereux de lancer à nouveau le dé puisque je vous rappelle qu'il faut 12 points au maximum donc là moi je décide d'arrêter donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous verrez ici celui là qui sera allumé pour dire vous avez 11 points et vous verrez celui là d'allumé on aura une vidéo juste après avec celui là donc qui est le score actuel du timio qui est de 2 points et petit à petit il va lancer lui même le dé en disant je lance le dé donc par exemple on imagine il obtient un 5 donc ça veut dire qu'il rajoute 5 il va se retrouver ici donc vous allez voir un trait qui s'allume ici donc il y aura ce trait là d'allumé c'était le premier score du timio deuxième score du timio là il voit qu'il a 7 et moi j'ai 11 il continue il va relancer le dé et on imagine il obtient par exemple encore 5 donc s'il obtient 5 fait 1 2 3 4 5 up celui là s'allume et donc il a bien 12 donc il n'a pas dépassé 12 et par contre il m'a dépassé donc la timio vient de gagner le tour et donc comme il vient de gagner le tour au tour suivant et ben ce led là sera éteint et donc on allumera ce led là pour dire je suis en train de perdre mais si au tour suivant cette fois ci c'est moi qui gagne et bien la lumière retournera ici et si je gagne à nouveau la lumière ira ici et c'est donc voilà le principe que nous allons voir maintenant en vidéo alors voici un exemple de début de partie donc moi j'ai trois points dans le score global du jeu et là premier des donc qui a été tiré c'est un deux trois quatre donc personnellement j'ai quatre points et le timio donc celui qui clignote il est à 3 donc timio à trois points alors vous allez voir dans la vidéo que je vais donc moi j'utilise la télécommande un cercle au lieu d'appuyer sur ce bouton là et ce bouton là j'ai une télécommande à côté et j'ai programmé pour que ça fasse la même chose qu'avec les boutons donc je vais demander à lancer un dé et vous allez voir donc qui que je vais obtenir un 1 ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va m'allumer un led supplémentaire donc j'aurai maintenant cinq points et donc timio bien sûr a toujours ses trois points ensuite je vais demander de lancer le dé et cette fois ci je vais obtenir un 6 donc ça veut dire un deux trois quatre cinq six donc j'ai arrivé jusque là vous voyez pratiquement donc là je suis à 11 donc pratiquement à 12 et bien sûr à ce moment là là je vais avoir peur de continuer un peur de perdre et donc je vais m'arrêter donc on verra qu'il ya celui là qui va rester allumé donc je vais lui dire j'arrête donc j'appuie sur le bouton central et cette fois ci c'est timio qui va jouer donc timio pour l'instant il a trois points il va lancer et vous allez voir qu'il va arriver à 1 2 3 4 5 donc il doit faire un 5 donc il va allumer celui celui là ensuite comme il voit qu'il a moins de points que moi il va relancer le dé alors de mémoire il va faire un 2 donc il va faire ici ici donc on verra celui là allumé donc il est toujours en dessous et là il va donc en fait s'arrêter ou même relancer en tout cas au coup d'après donc soit soit il arrête parce que il a peur de lancer soit il lance le dé et en fait il va faire un nombre plus grand que deux c'est à dire il va avoir plus de 12 points et donc il va perdre donc quand il perd la couleur du dessus devient vert donc vert ça veut dire que j'ai gagné rouge ça veut dire que j'ai perdu et quand vous verrez du bleu ça veut dire qu'on est à égalité alors je lance la vidéo donc là je demande donc un peu donc j'ai un point fait qui arrive ensuite j'ai eu donc le score de 11 et puis là on voit timio qui avance petit à petit et le fond est devenu vert donc j'ai perdu alors ça part tout de suite sur le deuxième tour donc là j'ai 10 points lui il a deux points il tire voilà il tire il tire hop et là il a perdu donc là il a ici donc 6 points moi je joue j'arrive à 10 points ici je m'arrête lui il tire et là il m'a dépassé on voit il a fait 11 points donc là c'est devenu rouge derrière là j'ai 12 points donc là c'est magnifique quand c'est comme ça puisque il essaie de me dépasser il n'a pas il n'a pas réussi à faire égalité et puis le dernier donc là j'ai 11 points et on a fait égalité vous avez vu le fond est devenu le fond est devenu bleu voilà donc la dernier tour donc j'ai 12 points et lui il a quatre points il essaie et il n'a pas réussi à faire l'égalité donc voilà pour le principe alors on va passer à la partie programmation donc je vais expliquer brièvement comment fonctionne le programme donc on va avoir besoin de plusieurs variables rang va être donc le score global de tout de tout blackjack donc quand il sera à on verra tout à l'heure à moins 1 ou à 5 c'est que la partie est terminée donc ce que j'ai dit tout à l'heure c'était 0 et 6 donc on verra qu'un petit un petit décalage de 1 ce qui est normal ensuite ça c'est le score donc pendant un tour le score du team yo et le score du joueur donc un nombre qui va être entre 1 et 12 aléa donc ça ça sera quand je vais lancer un dé donc ça sera un nombre aléatoire entre 1 et 6 ça sera ça l'idée alors on va voir que aléa au début il sera pas entre 1 et 6 ça sera à nous de de le transformer ici ça sera l'affichage de tous les leds qui sont en haut donc tous ceux qui sont autour plus les quatre au milieu il y en a bien 12 et puis est-ce donc ça sera pour afficher le rang donc ce seront les leds qui seront qui seront devant ensuite on a donc ici un premier événement qui est le bouton central qu'est ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton rond qui est au milieu donc le bouton rond sert soit à démarrer une nouvelle partie donc c'est pour ça que ici j'ai pris une variable qui s'appelle nouveau égal à 1 ça ça veut dire que quand je démarre la le la première fois le team yo avec ce jeu je lui dis on veut commencer à jouer au blackjack et puis tout à l'heure on mettra nouveau à zéro ça c'est pour dire c'est bon on est en train de faire une partie et maintenant il faudra donc dans cette partie faire plusieurs tours alors quand j'appuie ça ça signifie quand je relâche le bouton du milieu donc quand je relâche je mets c et s à zéro donc en clair ça veut dire qu'on cherche à effacer tous les leds qui sont en haut et tous les leds qui sont devant donc le team yo on teste est ce que c'est une nouvelle partie ou pas donc si c'est une nouvelle partie on va mettre rang égal à 2 alors pourquoi mettre ça à 2 donc quand vous avez les leds comme ça qui sont ici devant le team yo donc il ya deux leds qui sont côte à côte là au milieu ça ça correspond à la position zéro position 1 position 2 donc ce qu'on va dire c'est que on veut allumer les leds qui sont là donc là on va allumer en fait avec la même la même valeur les leds numéro 2 et numéro 3 donc là on aura 4 et 5 donc actuellement le score est de 2 quand je vais gagner ou quand je vais perdre on voit que ce quand je sors d'ici ça veut dire que je serai en moins 1 et de l'autre côté donc on aura le 5 puisque en fait ces deux là sont ensemble donc ça on verra après tout ça ensuite on va lui demander d'effacer le led qui est au dessus et les deux leds qui sont ça ce sont les lumières qui sont au dessus et en dessous le team yo donc ça permettra ici d'afficher tout à l'heure du rouge du vert du bleu et on va toutes les secondes donc ça c'est mille millisecondes toutes les secondes lancer le timer ce qu'on appelle le timer zéro donc timer zéro va se lancer toutes les secondes alors que fait timer zéro on va le voir aussi il va afficher donc tous les leds qui sont au dessus du team yo et c'est pour avoir l'effet de clignotement du du score du team yo donc pour que ça clignote et ben on si vous regardez bien la vidéo vous verrez qu'une seconde la led est allumée une seconde elle s'éteint une seconde elle s'allume et c est suivant donc ça c'est pour dire qu'on commence un tour donc ça sera le tour suivant donc ça c'est en cas d'un début de partie donc on a dit le score global est de 2 on on rentre dans la partie donc c'est pas une nouvelle partie on le met à zéro on éteint les leds et l'affichage va se faire toutes les secondes et on commence le tour sinon bah sinon ça veut dire qu'on est déjà dans la partie donc quand j'appuie sur le bouton rond en cours de partie ça veut dire moi j'arrête de lancer le dé et maintenant c'est le team yo qui joue donc quand le team yo joue on va mettre un petit son on va arrêter l'affichage toutes les secondes et on va commencer à lancer le timer 1 donc timer 1 ça sera donc les la deuxième animation quand vous voyez le le team yo par exemple moi j'ai 11 points le team yo il a deux points c'est l'animation quand vous voyez il a joué ça après il a obtenu ça après il a obtenu ça après l'a obtenu ça après l'a obtenu ça et par exemple ça il a obtenu 10 points donc cette animation elle se fait également toutes les secondes c'est pour ça qu'ici j'ai mis mille et c'est une autre c'est une autre animation donc voilà ça c'est ce qui se passe avec le bouton central alors maintenant pour la flèche du haut donc je rappelle c'est celle là qu'est ce que ça fait donc quand on relâche le bouton du haut on fait un petit son et ça veut dire que le joueur veut lancer le dé donc ça il va y avoir une mise à jour pour le joueur mise à jour ça va être un programme un sous-programme qui est ici que je vais expliquer juste après ensuite une fois qu'il aura joué donc le score du joueur s'il est plus grand que 12 ça veut dire que le team yo a gagné par exemple on imagine je suis à 11 et je décide de lancer le dé et je fais un 3 ça veut dire que j'ai 14 points et si j'ai 14 points c'est que j'ai c'est que j'ai perdu alors maintenant qu'est ce que c'est qu'une mise à jour du du joueur donc mise à jour du joueur ça veut dire tirer un nombre au hasard donc je mets dans aléa mais attention mat point rend ça tire un nombre entre moins 32 mille et quelques et 32 mille et quelques donc c'est pas un nombre entre 1 et 6 pour obtenir un nombre entre 1 et 6 comment on fait et bien vous prenez le nombre qui est qui est ici donc aléa donc on imagine 17 par exemple et puis vous le diviser par 6 donc si vous le divisez par 6 il y va ici deux fois donc deux fois 6 12 donc il reste 5 et donc le reste c'est forcément un nombre qui sera toujours entre 0 et 5 puisque si c'est 6 vous auriez pu faire la division continuer la division donc j'ai un nombre en divise en regardant le reste de la division par 6 donc c'est ça la notation vous avez un nombre entre 0 et 5 alors j'ai mis un abs pour valeur absolue parce que comme on a des nombres négatifs il faut se ramener à un nombre positif donc abs ça permet d'enlever ici le signe 1 je rajoute 1 et j'ai bien donc un nombre entre 1 et 6 et donc ce nombre là je le rajoute au score du joueur qui me donne donc le nouveau score du joueur maintenant que j'ai le score du joueur il faut allumer donc par exemple ici si je suis à 5 mon score est de 5 ça veut dire qu'il faut allumer 1 2 3 4 5 il faut allumer les leds qui sont là donc le premier led c'est le led 0 led numéro 1 donc on a toujours un décalage là de 2 1 donc ça c'est le numéro 3 et ça c'est le numéro 4 quand j'ai un score de 5 il faut que j'allume les leds entre 0 et 4 donc ce que je fais c'est que je vais parcourir les leds qui vont de 0 à 11 donc 0 à 11 ça veut dire jusqu'ici ça c'est le 11 et tous ces leds là ils sont dans un les valeurs donc des des leds sont dans un tableau qu'on a appelé c'est donc quand c'est égale à 0 ça veut dire que le led i est éteint 0 c'est éteint et quand c'est i vaut 32 ça veut dire que le led est allumé donc là tout simplement je parcours pour i allant de 0 jusqu'à 11 les donc les différentes possibilités et si i est plus petit que le score du joueur j'allume la led donc je demande à ce que dans c il y ait 32 sinon et bien je mets 0 donc quand on aura l'affichage et bien il va m'éteindre ceux qui sont à 0 et il va m'allumer ceux qui sont à 32 donc voilà l'idée de la mise à jour pour le joueur c'est je lance un dé donc le score du joueur augmente et ensuite je mets à jour le tableau qui me dit est ce que je dois allumer ou est ce que je dois éteindre avec donc des 32 ou des 0 suivant donc qu'on est plus petit ou pas que là le score du joueur alors maintenant pour avoir un affichage clignotant donc on a dit qu'on utilisait timer 0 donc il va se lancer toutes les secondes pour toutes les secondes il ya timer 0 donc qui va qui va faire ce qui est en dessous alors là qu'est ce qu'on lui dit on lui dit de lancer affichage affichage c'est le petit programme qui est là donc il ya deux parties à la partie ici qui est on allume les les cercles du haut donc ce sont ceux là ceux qui sont autour les huit suivant la valeur de ce qu'il ya dans c donc c'est 0 c1 c2 c3 donc ça sera 0 32 à chaque fois on lui demande d'afficher également les quatre boutons ce sont les quatre qui sont ici pareil avec des 0 et des 32 donc on a bien c qui va de c0 jusqu'à c11 et ensuite on lui dit d'allumer les leds qui sont devant ce qu'ils sont là alors là c'est un peu particulier puisque au milieu vous voyez qu'il ya deux leds donc on a le numéro 0 qui est là le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 le 4 le 5 et on en a deux autres derrière qui nous intéresse pas ici donc on lui dit d'allumer s0 s1 et pour allumer les deux avec la même couleur j'ai simplement mis s2 s2 donc ça c'est des deux ici s2 et ensuite s3 s4 voilà et puis 0 0 donc c'est les deux derrière que j'ai que j'ai éteint alors maintenant la petite astuce c'est pour la partie qui clignote donc là qu'est ce qu'on fait on dit que si timio a un score plus petit que 12 à ce moment là on va regarder donc la le c qui est à la position timio moins 1 donc on imagine par exemple que timio il a un score de 3 ici donc je vais regarder ce qu'il y a en deux ça c'est la position 0 position 1 position 2 donc je regarde bien celui qui est là imaginons que que timio donc là en 2 il soit éteint donc s'il est éteint donc ça veut dire que c'est en 2 il vaut 0 bah s'il est éteint quand on va arriver ici il nous dit ça ça vaut 0 donc j'arrive à 32 moins zéro 32 moins zéro ça fait 32 ça veut dire qu'il va passer donc le c2 il va passer de 0 à 32 on dit autrement il va passer de éteint à allumé mais imaginez que ce soit l'inverse que celui là soit allumé donc ça veut dire que celui là est à 32 donc j'arrive à 32 moins 32 ça fait zéro donc je vais passer de 32 à zéro donc j'ai été allumé je deviens éteint donc voyez que à chaque fois donc quand je dis à chaque fois c'est toutes les secondes puisque toutes les secondes il relance affichage donc un coup lui il va être à zéro donc tout ça ça va passer à 32 donc on va passer de quelque chose d'éteint à allumé et au coup d'après lui il est donc à 32 et ça fera 32 moins 32 ça fera zéro donc il va passer de allumé à éteint donc éteint allumé allumé éteint et cetera donc on aura bien quelque chose qui clignote donc voilà pour l'affichage Alors maintenant pour gérer un tour donc au début d'un tour donc ça veut dire je suis dans une position quelconque par exemple ici mon score il est plus que de 1 donc j'ai presque perdu qu'est ce qui se passe à chaque tour à chaque tour on va mettre timio et joueur à 1 est un peu plus bas on va voir que on va lancer donc l'aider pour le timio et pour le joueur donc pour avoir une position initiale ensuite on va lui dire l'affichage de le de le relancer là toutes les secondes et on va regarder est ce qu'on est dans une position perdante ou gagnante donc on va regarder est ce qu'on est à moins 1 ou est ce qu'on est à 1 donc là je vous rappelle ici c'est la position zéro donc là on aura le moins 1 et puis de l'autre côté on aura avec le 4 et donc ici le 5 donc si c'est une position gagnante ou perdante à ce moment là on allume les leds qui sont devant à 32 32 32 ça veut dire quoi ça veut dire simplement j'allume tout le monde ça c'est pour dire la partie est finie et ici l'aide du dessous du du dessous à gauche et du dessous à droite donc ce sont les leds qui sont en dessous des deux côtés je mets 32 32 32 ça veut dire j'allume à fond en rouge en vert et en bleu donc ça me donne du blanc donc ici vous avez voyez un peu du blanc en dessous donc la partie est terminée et on sait suivant la couleur qui est là qui qui a gagné on met un petit son et on arrête l'affichage qui qui tournait à toutes les secondes et on met le nouveau à 1 pour dire que si la personne appuie sur le bouton central il relance une nouvelle partie complète de blackjack alors ça c'est si on a terminé maintenant si on n'a pas terminé qu'est ce que je fais je vais donc allumer le score donc je vais mettre à 32 la led du score et on va lancer le dé pour le team yo et pour le joueur alors maintenant qu'est ce que ça veut dire quand team yo joue donc quand team yo joue c'est comme tout à l'heure pour le joueur on a aléa qui est un nombre entre moins 32000 et 32000 et on fait donc ce petit calcul pour avoir un nombre entre 1 et 6 et je l'ajoute au score du team yo et ça me donne le nouveau score du team yo et donc quand le joueur joue sert que moi j'ai appuyé sur le bouton en disant j'arrête de lancer le dé maintenant c'est team yo qui joue donc qu'est ce qu'on va faire on va allumer la led où il ya le score du joueur donc par exemple ici je vois que j'ai dû faire dix points donc on allume celle qui est là on lance l'affichage donc pour que ça s'allume bien ensuite on regarde ça c'est la stratégie du team yo donc si team yo voit qu'il a plus que moi et moins de 12 ça veut dire qu'il a gagné donc on lancera le programme qui s'appelle gagne team yo qu'on va voir juste après ensuite si team yo il voit qu'il a le même score que moi par exemple moi j'ai 10 et lui il a aussi 10 on est tous les deux au même endroit donc si il voit qu'il a plus que 9 donc 9 c'est celui qui est là donc ça correspond à ceux qui sont rouges donc quand il voit qu'il est dans cette zone là et qu'on a le même score à ce moment là il n'essaie pas de gagner il n'essaie pas de relancer le dé simplement il arrête et donc il nous dit qu'il a égalité entre nous deux maintenant dans les autres cas s'il voit qu'il a moins que moi et bien à ce moment là on fait un petit son et puis il lance donc il tente il tente en lançant un dé et sinon qu'est ce qui se passe ça veut dire en fait que le team yo a plus de 12 points et s'il a plus de 12 points et bien c'est qu'il a perdu et donc que le joueur a que j'ai que moi j'ai gagné donc voilà la stratégie de du team yo et donc pour la partie finale donc qu'est ce que ça signifie quand quelqu'un gagne donc le team yo le joueur ou l'égalité donc tout simplement on va éteindre le la led où il y avait le score donc par exemple ici si on était à 3 hop on va éteindre ça en utilisant l'affichage et puis à ce moment là si c'est le team yo qui gagne le rang va passer à rang plus 1 donc je vous rappelle l'ordre 0 1 ici 2 3 donc en tout cas de cette de sens là donc le rang va passer à rang plus 1 ça veut dire qu'on va passer de là à là donc on va allumer la led qui est ici donc moi je vois que je suis en train de perdre j'ai plus que deux points donc à chaque fois que le rang augmente de 1 mais en fait je vais par là ensuite on allume l'aide du dessus donc l'aide du dessus c'est celle qui est là avec ici donc je vous rappelle l'ordre c'est rouge vert bleu donc on allume à fond en rouge et on éteint les autres donc ici ça sera rouge rouge c'est pour me dire t'as perdu donc là j'ai j'ai perdu je j'avais trois points j'en ai plus que deux ensuite donc celui là c'est le timer 1 donc timer 1 on le met à zéro ça veut dire qu'on arrête team yo arrête de jouer et on passe au tour suivant c'est la même chose pour les autres si c'est le joueur qui gagne on efface donc ce qui est ici le rang devient rang moins 1 donc ça veut dire qu'on va aller par là et on va allumer celui qui est là on va allumer non pas le rouge mais le vert donc là ça devient vert samedi j'ai gagné le team yo donc arrête de jouer et on passe au tour suivant et en cas d'égalité on éteint le led le rang ne bouge pas puisqu'on est à égalité donc personne a gagné personne a perdu et j'allume le led bleu donc ici ça devient bleu le team yo arrête de jouer et on passe au tour suivant voilà donc vous trouverez le programme complet dans les dans les commentaires et donc il faut un petit peu d'habitude pour bien suivre les les mouvements de du team yo mais c'est un jeu qui est très amusant voilà à bientôt au revoir